chers amis traders soit la bienvenue dans cette nouvelle et récap et aujourd'hui on va encore voir et ce qui s'est passé sur les marchés d'abord vous allez voir et vous allez avoir un récap et après et on va faire de l'analyse technique sur les des secrètes et sur l'euroisd et le jbp et également et y aura l'or voilà que j'ai pas mentionné également avec deux autres paires et que vous allez avoir voilà pour cette semaine voilà donc et là je profite de lancer une petite information à propos de la récap et puisque généralement après la récap je donnais des analyses dans le canal privé et là j'ai décidé d'arrêter parce que bon j'ai eu quelques retours là dessus et et je vois que ça sert pas trop et mon but c'est de faire des trucs qui est de donner voilà du contenu qui va servir et là je suis attendu de chercher une stratégie pour et vous permettre de comprendre tout ce qui est enseigné sur la chaîne et également pour vous aider à faire que vous puissiez avancer voilà dans et ce domaine qui est le trading donc là et vous allez maintenant avoir de ces vidéos et des analyses et vous allez voir que c'est très pratique et rien rien ne doit vous empêcher voilà et dans votre apprentissage et le but c'est de appliquer être strict et être et fort d'esprit la psychologie et vous allez voir que sur le long terme voilà ça va et voilà donc et pour ce qui est nouveau sur la chaîne pense à t'abonner et pense à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos à venir car plein plein d'autos et vidéo et son avenir voilà donc sans plus tarder on va passer les graphiques et alors sur le décès et nous avons fait des projections sur le décès de la semaine et le dimanche passé et là nous voyons que nous voyons que nous n'y a pas eu de réaction sur nos zones le prix s'est baladé autour voilà des et 92 13 il est et des 92 12 voilà et dans ce cas on n'a pas eu de confirmation pour appuyer cette étape mais néanmoins on a eu des belles configurations sur des pecs alors sur eosd et nous avons eu et en gros le prix qui a qui est revenu sur cette zone et des 100 et des 1.18 et ici on cherchait des paternes voilà pour et un retournement pour et un retour à l'équilibré puisque il y avait une seule extension du prix est également en chèche des paternes ici et pour cette zone on voulait un faux et une chasse au sop ici pour et à se positionner mais ici et nous n'avons pas eu voilà une belle patelle pour se positionner tu vois ici c'est carrément light voilà mais et le prix c'est il avait c'est baladé autour de cette zone et il a clôturé donc sur eosd il n'y a pas eu de patelle clair pour se positionner alors sur l'or et je disais sur l'or que bon c'est cette semaine franchement j'avais pas et de je m'en méfiais voilà parce que l'or vraiment il n'y a pas de configuration intéressante pour se positionner et c'était depuis ici voilà depuis et 1750 voilà j'ai eu et c'était carrément il n'y a pas il n'y avait pas de tendance et je suis baladé autour et donc je préférais rester à l'écart en tout cas chez moi voilà donc et donc je disais cette semaine de surveiller voilà cette zone là qui était pour moi une zone très forte voilà et les mille 875 par exemple pour un suivi de tendance ou soit une cassure de cette droite de tendance et pour une continuation et l'inversement de cette tendance là et là et le prix n'a pas attaqué nos zones voilà et on verra bien la semaine prochaine alors j'ai une bp usd et nous avons eu et si j'ai vu et c'est juste à l'ouverture de marché voilà et nous avons eu et en fait c'est configuration est assez important voilà par ici voilà et il ya le prix dia et qui est revenu à la baisse voilà et qui a rejeté les 38 39 du moins voilà et ici ici en surveillant cette zone voilà pour ces 7 7 7 projection pour un suivi voilà de cette tendance la moyenne mobile elle est bas et on a des bas de plus en plus bas et c'est on avait déjà en haut si tu te rappelais bien un inversement et du prix et ici c'était vraiment idéal pour se positionner et ici si tu te positionner elle se positionne avec cette patin tu vois il ya quoi étoile la du soir et ici tu pouvais te positionner et là ça fait en gros ça fait en gros et 109 et puis ça le profite et le c'est d'appeler toujours en cours voilà sans oublier une seule extension de prix également donc on va surveiller ça également pour la semaine à venir alors jbp yens et on suivait et 7h et la zone mater et 157 exceptionnel et ici et nous avons eu une configuration assez intéressante on vous voyez quoi si on va étudier le prix on va étudier le prix à partir d'ici le prix il a été rejeté ici à forte probabilité avec une englobante baissière avalement baissier voilà qui rejetait le bloc de contrat qui rejetait la zone institutionnelle qui rejetait et l'équilibre qui rejetait le point pivot et tu vois le prix il est descendu il nous a payé très bien la semaine passée et ici le prix il est revenu ici encore et qu'il a eu quoi le même scénario qui s'est passé ici le pic a rejeté voilà l'équilibre et il est revenu il nous a fait une pataine voilà étoile du soir qui est ici à partir de si tu peux te positionner et ici tu y as en gros et 80 2 et en gros 90 pips voilà en moyenne quand tu m'as dit pips au pays l'enjeu et l'enjeu c'était et cette zone qui était très forte voilà un bloc de contrat appuyé et une zone institutionnelle appuyé par un bloc de contrat et ici il serait du te citer à ne pas prendre cette position mais et en termes en étudiant le price in action tu vois bien et c'est pour ça je vous dis et le price in action c'est simple et il suffit seulement de lire en fait à l'essentiel des chandelliers il te suffit de lire tu vois ici qu'il ya une réaction le prix il a été rejeté fort mais si le prix il est revenu et tu vois la même configuration qui s'avait dit quoi et l'équilibre il réagit très bien au prix et tu vois ici la réaction ici et tu vois encore une antenne ici et voit que c'est vraiment idéal voilà pour se positionner voilà quand il ya cette configuration là et des membres du coup privé ils savent ça voilà les zones à forte probabilité voilà et c'est un étudiant le price in action dans la lettre que tu as et que tu peux comprendre que tu peux voir et ces zones à forte mobilité voilà déjà il faut il faut se méfier voilà une zone institutionnelle c'est ça ce très passionné ainsi voilà il faut avoir plusieurs éléments confiant des autres pour appuyer ou avoir plus de poids et c'est comme ça que et tu vas avoir plus de probabilité alors nz y en a et nous avons usé nz y en et un setup de vente ici je disais de surveiller les 77 50 voile est sessionnelle et ici comme ce pattern nous avons quoi nous avons une englobante baissière avalement baissier et ici tu pourrais te positionner et généralement quand je mets cette flèche assez boutique c'est son de l'essai ce sont des zones que j'ai suivi et voilà donc ici j'ai vu à prendre ce trait voilà mais automatiquement je suis sur ma position ici voilà avec ce régile à j'ai coupé ma position voilà parce que c'est une zone très forte voilà où le prix aurait pu se renverser voilà donc et je sais comme ça donc il faut avoir un plan de management tu sais comment tu dois manager cette position doit avoir un plan de management de position voilà donc par exemple dans mon plan moi je disais ici je devais sortir voilà parce que dans mon plan et je devais sortir ici voilà donc raison pour laquelle même si le prix continue voilà je vais pas me fristrer pour ça je vais attendre encore deux confirmations pour me positionner dans ce sens et il n'y a pas à se frisser quand tu as respecté ton plan voilà si ton plan est de sortie ici et tu n'es pas sorti c'est là tu dois te mettre en question et ça c'est la problématique pour en gros sur mzdn voilà la zone des valeurs était bien clair et il ya une pataine et tu vois que le prix il n'est pas allé nulle part le prix c'est retourné et encore et on verra bien s'il va continuer ou soit il va péter tout ça pour aller chercher et de nouveau changement alors je peux profite te montrer des étapes à forte pour lui te consulter dans le canal et dans le goût privé et tu vas te donner en fait t'expliquer pourquoi et comment et on le surveille voilà donc en gros c'est du sd card et si tu rappelles sur et le dollar on n'a pas eu de pattern très clair pour et appuyer certaines étapes voilà et déjà si tu suis depuis longtemps et on utilise à l'idée c'est là pour appuyer c'est un état pour des pères colorées corréler avec pardon avec le dollar us donc ici nous avons eu une pataine voilà et tu vois le prix le prix a eu cassé il ya eu rétesse voilà à ce niveau voilà le prix il rejetait très bien les et les 1.25 institutionnel et tu vois que le prix il a il nous a payé voilà en fin de semaine voilà mais et déjà il fallait être vif et également et il faudrait suver lui et voilà du profit à ce niveau il faut le pays parce que c'est une zone très forte je vois appuyer par et la résistance est un appuyé par un bloc de contrat appuyé par une zone institutionnelle et c'est vraiment très forte et il fallait vélue et du profil d'abas pour et n'est pas que le prix également il y avait une sélection du prix également et le prix ou le puce renverser et dans ce dans ce cas et c'était judiciaire de vélue et sa position de la pataine c'était ici qu'a-t-il ici les tests ici et et tu vois une grosse et pataine voilà et d'un moment aussi et à ce cas on devait se positionner voilà pour une hausse on suit ce setup donc l'objectif c'est en fait ici voilà mais on verra bien et cette semaine voilà quelles sont les perspectives voilà pour voir ce site alors héros a aidé et c'est un possible on a eu en suivi dans le groupe nous avons eu en fait tu vois le canal et lesquels clairement aussi en est de haut de plus en plus haut on n'est pas de plus en plus haut on a un canal haussier on a la moyenne du point clairement vers le haut et ici nous avons eu une configuration vraiment qui m'a vraiment plu voilà et ici nous avons eu quoi nous avons eu le prix qui régitait l'équilibre qui régitait le point pivot qui régitait encore et il est et 1,58 institutionnel est également qui régitait le bloc de contrat et en ce moment et c'était vraiment une belle zone pour se positionner et et tu vois bien que le prix il a découlé fortement voilà et ensuite toujours cette étape et voilà l'objectif l'objectif c'est carrément là et on verra bien et cette semaine si ça nous payera ou pas voilà sinon le la patine elle était claire quand je te parle de zone de valeur très très et de zone à très forte probabilité c'est ça quand tu as plusieurs confinants des zones et c'est à ce moment on n'hésite pas on appuie sur la cachette et on se positionne et et tu vois que ça paye et cette semaine et un gros on a je c'est à bon je joue je donne pas le nombre de pubs c'est parce que voilà pour moi c'est ça ça m'importe peu voilà on a près de 120 puis ça profite voilà et on verra bien et voilà l'objectif c'est là mais ici carrément et les membres du groupe voilà vous avez pu verrier voilà c'est un profil voilà donc on verra bien sûr que ça va alors je profite de montrer le set up qu'on suivait je t'avais montré ça à la revue passé et à ud nzd on suivait ce setup et j'étais carrément en négatif et je te disais que je maintiens le trade voilà et parce que les barrières techniques sont bien placés et le surplus est bien calibré et tu vois le petit c'est retourné où il s'est retourné sur et le bloc de contrats sur api para et le point pivot central et tu vois le prix il nous paye en fin de semaine voilà et c'est pour te dire quoi en suivant c'est la patience c'est la patience qui reste patient et tu vas voir que et c'est il te paye après moi donc donc le set up un swing voilà et c'est un monsieur de loupa sur le champ voilà il peut te payer voilà rapidement voilà souvent ça arrive mais rarement voilà il peut te prendre deux semaines trois semaines avant de te payer voilà tout ça il faut rester patient voilà le mieux voilà déjà si tu obfus le signe c'est que tu n'as pas le temps voilà et dans ce cas là tu vas pas t'ennuyer sur les marchés voilà et tu vois le setup et quand j'étais pas de 2,2 de sa place du simple et se place pas et au hasard il se place à un sort en protégeant voilà selon des barrières techniques et tu vois que le prix il a et c'est retourné là et on verra bien cette semaine ce que ça va alors gbp nzd je disais de surveiller voilà les 1 92 17 50 additionnels voilà cette flèche donc aujourd'hui de suivre cette zone là et parce que nous avons confiant deux zones et c'était vraiment intéressant pour se positionner mais malheureusement on n'a pas eu de partaine claire pour se positionner et c'est dans ce cas il faut rester à l'écart et il faut être fort psychologiquement il faut maintenir ses émotions handicap il faut prendre les établis correspond à ton plan nous nous voulons ici des patterns pour nous positionner on n'a pas eu de patterns à moins que tu rentres en agressif et là tu te fais sortir ça c'est clair et dans ce cas tu pourras pas et attendre donc c'est l'enjeu de rentrer en agressif également comme ça mais il si tu veux des patterns claires ici on n'a pas de pattern claire et donc on se positionne pas alors je te disais et de surveiller et et au nzd également voilà je disais voilà les 130 institutionnels voilà je te disais de surveiller ça parce que pour un retour à l'équipe mais et gbp et reo gbp c'est vraiment un actif de suivi de tendance mais et tu peux quand même et voilà et capitaliser sur certaines traînes mais et en ayant des traînes à forte probabilité voilà et là je disais de suivre ici mais et le prix il n'a pas c'est calme en fin de semaine on verra cette semaine ce que ça va donner voilà sur héros gbp alors qu'à thé à chef et je disais dans le groupe je disais de surveiller et les les 0 73 institutionnels et déjà il y avait déjà de belles patterns de riger sur le bloc de contrat avec ce canal baissier voilà et je disais de surveiller et je disais d'attendre une clôture sur le point pivot est ce que tu vois qu'il y avait une sur-extension du prix voilà et sur-extension à comparer à la moyenne mobile sur-extension à comparer au point pivot et c'était vraiment idéal pour se positionner et le prix il nous a nous a pas payé voilà une clôture à la paterne elle est là et une paterne haussière voilà belle et légère et et après je disais d'attendre une clôture ici on a une clôture à partir d'ici tu peux te positionner et tu capitalise 53 pips voilà et après le prix il revient carrément il vient en négatif voilà en négatif donc au moins 26 pips voilà rien de grave ici tu peux même veuiller voilà et quand tu vois l'équilibre qui pointe voilà tu as des raisons techniques de veuiller tu peux veuiller voilà mais ici c'est très là et tu pourrais avoir 50 pips pour tu pouvais prendre 50 pips facilement et sans mais donc si cas de chf voilà il y a eu ses étapes mais et le setup et elle elle ne paye pas très bien alors on va passer à l'analyse et technique donc on va voir et l'analyse sur des cigarettes et là je vais te refaire encore le scénario déjà pour faire l'analyse tu vas passer voilà en délit voilà c'est la technique que je te recommande si tu veux faire dessus voilà et tu vas essayer d'analyser voilà chercher ta tendance tu peux dire ok moi je vais chercher ma tendance en délit et là je bascule sur des petits time frame pour cela et donc dans ce cas tu bascule en délit tu cherches ta tendance et ici c'est ici tu vas essayer de les cigarettes si tu as bien suivi voilà on suivait voilà donc il n'y a pas eu 2 le prix les casiers après kevin donc dans ce cas on va les porter le scénario et on va mettre le scénario sur les mêmes zones ok d'accord et déjà on va viser cette zone là on va viser cette zone pour casu retestes voilà pour le suivi voilà de tendance casu et on va c'est assez voilà mais on la casu retestes peut se faire également ici voilà il peut se faire la casse et est espèce fait comme ici sur le r2 le r1 voilà d'accord et le mieux c'est de suivre tout cette zone là déjà quand tu vois on classe à une support institutionnel c'est toute une zone c'est pas et une ligne c'est toute une zone tu surveilles toute cette zone là quand tu as des mouvements des patins de cette zone voilà donc dans ce cas tu pourras anticiper voilà sur les paires colorées ou des cigarettes donc après ça on peut suivre également après ça on peut suivre également les et la même zone d'ici voilà pour et voilà le prix public sur un verre c voilà sur cette zone là et donc on va les suivre également que bien avec sur un vécu cette zone également on va et d'ailleurs ce sont les mêmes scénarios on a juste pour la fois suivi cette zone également il peut y avoir également une belle patin tu sais c'est vous pouvez venir piquer voilà le bloc le contrat avant de remonter voilà donc c'est c'est très intéressant de surveiller cette zone également le dollar peut casser et il peut sur vexer complètement ça c'est le scénario de renvexement donc au généralement et on dit c'est 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 facile de les placer mais et déjà au moins c'est que ça m'éloigne et ça ça m'évite de ne pas avoir à m'impliquer ce qui a impliqué mes émotions dans ce cas tu sais où tu dois attaquer tu sais où tu dois plus sur la gâchette et là tu vas pas anticiper voilà donc sur le douleur le désiriatre on va suivre ces zones là alors et oui sd voilà déjà je suis en délit je vais avoir un peu la tendance en délit voilà après il n'y a pas eu un gros mouvement sur le et je vais suivre et au geste dans ce cas on va essayer de voir comment on peut capitaliser voilà ici encore et on avait un canal qui était calme a baissé voilà et tu vois et une cassure et est ce voilà de ce grand canal qui montrait que et et est allé vraiment dame et sa baisse voilà ce canal c'est fini et on part pour un changement du canal du également du si tu as bien suivi le le désirait également est carrément dans une phase de poste voilà depuis c'est vraiment et une hausse historique voilà et donc généralement et le dollar et c'est clairement était vraiment à la à la baisse ces derniers temps mais là on voit et du à certaines annonces à certains avantages voilà sur le marché et sur le marché et américain dans la baisse et vraiment il y avait de quoi de quoi faire avec et le dollar voilà les les semaines passées mais ce qu'on va voir on va essayer de voir un peu on va surlever ce canal baissier là voilà il n'y a dit que le canal peu du bas c'est possible le canal peut être invalidé et on va repartir pour avoir une tendance à poussière mais est déjà là on voit que la moyenne elle est et commençable à sa pratique donc on voit que la tendance à se renvexer voilà et là maintenant on va et partir en h4 pour essayer de voir comment on pourra attaquer nos différents autres alors donc en h4 et on va essayer de suivre ce canal là voilà donc on va essayer de surveiller on a carrément en termes de tendance on a des bas de plus en plus bas on a la moyenne mobile qui pointe vers le bas et on a également cette et ce canal là qui c'est de la tendance qui est clairement baissière donc pour nous les probabilités c'est à la baisse donc en premier lieu on va surveiller les 1,19 additionnels voilà on suivait le prix là en confiance la moyenne mobile également peut venir et ça sera vraiment une belle zone voilà de prix donc on va suivre carrément cette zone et carrément on pourra suivre et finalement et une cassure voilà une cassure et une vitesse de cette zone là et on pourra aller chercher quand je place mes flèches voilà ça veut pas dire que tu dois couper le trait d'ici voilà tu peux bien viser c'est encore plus haut voilà mais c'est juste pour te montrer voilà et le sens donc là et des 1,19 voilà deux ces scénarios scénario 2 et de suivi d'un national et de cassure de ce canal là et on veut voir de belles vitesses si le prix voilà et est ambigu on voit pas vraiment et de belles pataines et on va réporter cette zone ici voilà pour essayer de capitaliser voilà à ce niveau là on a moins de blocage voilà c'est quand 1 et quand tu as c'est habitué c'est de voir est ce que combien de blocage tu peux avoir sur ton chemin voilà et si tu as moins de blocage le site a beaucoup de chances de se réaliser mais quand tu sais quand il y a plus de blocage par exemple ici comme ça c'est encore très risqué qu'il y a deux barrières en plus de la zone institutionnelle et des 1,2 voilà des 500 bips c'est vraiment très 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 risqué voilà donc le mieux c'est de reporter voilà ici donc après on va surveiller carrément et cette zone on suivait carrément cette zone voilà des 1,17 voilà pour un scénario de consolidation du prix peut revenir à l'équilibre ici vu que c'est une très 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 et une bonne zone de valeur donc on va le mettre sur notre watchlist donc après on peut surveiller voilà malgré tout malgré la situation si on a de belles patterns voilà on va suivre et le suivi de tendance voilà et là on a couvre on a nos zones bien bien préparées maintenant on va on sait où on doit appuyer sur la cachette et en ce moment on n'anticipe pas voilà tout au long de la semaine on verra bien ce que le prix va faire on veut voir ce qu'on veut voir on veut pas et chercher le prix on veut pas et ce qu'on veut pas en fait voilà si tu l'as bien compris voilà on veut seulement et nos zones on veut voir le patin au niveau de nos zones on veut pas et voilà n'importe où voilà si le prix vient si tu fais une patin non tu veux pas le prix vient si tu fais une patin est libre tu veux pas tu veux carrément dans ta zone et c'est comme ça je dis pas de travail sur les professionnels tu peux travailler également sur l'idée des droits du canal et des droits d'étonnage cassurité tu peux travailler également sur des blocs le contrat simple tu peux travailler également sur des hauts et bas et et tu verras que c'est le même principe l'essentiel c'est le savoir où tu veux attaquer voilà c'est ce qui est essentiel moi selon mon plan c'est et les autres institutionnels et et tu sais pour te montrer en fait comment tu peux et préparer une semaine comment tu peux préparer voilà ta semaine de trading alors pour l'or également on va toujours surveiller la même zone voilà de la semaine passée voilà vu que le prix n'est pas arrivé on suivait toujours la même zone donc je vais déplacer ça ici comme ça et je déplace ça clairement ici donc on va suivre la même zone simplement alors si j'ai bb usd voilà je vais partir un délit pour te montrer la tendance tu as vu ça le mois passé voilà la tendance est clairement bcr en délit voilà et on a un renversement et ce qu'il faut voir maintenant et en h4 on a des bas de plus en plus bas on a un mouvement immobilier qui pointe vers le bas et c'est idéal et ce qu'on va chercher on va chercher des étapes de vente voilà c'est là on a plusieurs probabilités voilà et on sait à quel moment où on veut chercher dessus extension voilà pour des retours à l'équilibre voilà d'accord et ici on va et surveiller plusieurs zones voilà donc on verra déjà et cette zone là on a un peu suivi cette zone si le prix revient ici carrément on va le surveiller voilà également le prix il peut bien faire ça il va venir sur l'air et 1.10 1.38 et c'est sionnel et également pour la capitaliser pour une vente voilà mais sans oublier sur et c'est ce bloc de contrat et on veut que le prix rejet bien le bloc de contrat avant de se positionner ici également on peut et anticiper une situation ici voilà et si vraiment tu as tu as jugé bon que la sélection tout convient voilà et si selon ta stratégie voilà déjà été remonté plusieurs moyens de pouvoir identifier de ses extensions donc plus le prix en quoi descend ici voilà on a plus de sélection plus la sélection devient crâne et on a plus de probabilité dans ce cas on va suivre et ses différentes zones là voilà les 1.38 les 1.37 50 et les 1.30 et les 1.38 également 1.39 exceptionnel voilà donc on calme cette zone là et on va pas essayer d'anticiper également et j'ai omis un point 3750 voilà le prix peut bien faire une cassure et c'est ici et dans ce cas tu peux te positionner voilà le cas sur les tests de ces zones là et tu peux te positionner là voilà donc tu as des différentes zones dans les zones de valeur ça doit maintenant deux et c'est vigilant également les points 3750 très risques et si tu as un peu une pattern ici et le mieux c'est de reporter voilà si si c'est vraiment tu vois qu'il y a un bloc le contrat qui a et plusieurs et blocages ici vaut mieux de reporter le setup ici voilà si tu as une belle patelle ici là tu peux te positionner alors NZD Yen on a un setup et en termes de surveillance du moins et on va suivre cette zone en termes de tendance elle est clairement baissière voilà et ça il s'éclaire très nette on va suivre les mêmes zones je te rappelle le prix les revenus à break voilà il n'y a pas eu de déplacement de mouvement est assez étrange pour les analyser fortement voilà et en haut et en large ce marché mais ce qu'on peut faire on a déjà analysé la semaine passée et c'est dans ce cas et tu n'es pas obligé d'aller d'analyser tout le temps voilà simplement tu as le prix il s'est pas déplacé donc tu reportes les zones voilà et tu attends donc on va surveiller les 77 50 également on peut suivre les cas sur les tests voilà des et 77 77 institutionnels voilà pour un retour à pour une suivi de tendance après on va surveiller pour une suivi d'extension on peut surveiller également celle d'une qui est très forte voilà des 73 incisionnels voilà donc on va surveiller voilà les 73 incisionnels également donc pour une suivi d'extension on va surveiller les 73 incisionnels également donc sur le prix donc sur le prix voilà et grâce tous ces résistances on peut suivre cette zone voilà pour déjà sur NZD il y a un truc qui suivent les sentiments voilà ils savent très bien que il y en a un sentiment clairement clairement et négatif donc et les probabilités sont à la hausse voilà donc on verra bien voilà ce que ça va donner l'essentiel c'est de suivre le principe d'action et on va pas anticiper on va pas anticiper on a nos zones de valeur qui sont bien propres voilà on suivait ces zones de valeur là et on appuie sur la gâchette à temps que c'est nécessaire alors on va essayer d'analyser c'est héroïne héroïne et voilà on a un renversement voilà et semblant le renversement du moins et le plus carité c'est cette zone là pour un et une suivi de tendance à la baisse mais et déjà on va on va pas anticiper déjà on a un canal voilà très clair en h4 on va suivre ce canal là et vu que à cette cassure voilà donc on suivra ce canal en h4 donc on passera en h4 pour voir également je vais te montrer également et la zone d'équilibre tu peux bien et également le suivi parce que et le prix peut bien rebondir si ça donne surtout sur un grand unité de temps comme le délit voilà il peut avoir de belles réactions sur dans ce cas tu peux également surveiller voilà et l'équilibre et en délit voilà pour tes 7 ans alors en h4 on va essayer de voir comment on pourra anticiper encore cette semaine voilà en termes de tendance tout est baissé tous les indicateurs sont baissés voilà la moyenne mobile la baisse on a des balles de plus en plus bas on a un canal clairement baissé voilà dans ce cas comment on va anticiper comment on va attaquer quelle zone on va surveiller voilà déjà on a une belle zone de valeur ici donc en premier ce qu'on va faire on va suivre cette zone on va suivre cette zone voilà pour une suivi de tendance voilà et également on va suivre pour une suivi d'extension du prix on va suivre cette zone voilà donc après voilà ça ce sont les scénarios de consolidation voilà maintenant on peut surveiller une cassure de cette zone là très forte voilà donc c'est pour dire sur une même zone tu peux avoir plusieurs scénarios voilà qui vont et réagir voilà donc ce que tu as fait c'est de lui seulement les chandeliers savoir interpréter analyser voilà une pression et tu vois là tu vas voir que et en ce moment qui sera pas là à parier voilà est-ce que je vends est-ce que j'achète ici voilà je vends si le plus c'est l'action me dit devant j'achète sur le plus d'acheter tu vois ici le cas sur les tests ici et ceux qui suivent le cas sur les tests département des beaux partenaires et ce qui va vendre ici non tu vas acheter si tu vois et le privé ici automatiquement il te montre une partaine tu vois que le bloc attend de réagir dans ce cas là tu vas faire quoi tu vas tu peux te positionner pour le suivi de tendance donc c'est pour ça on n'a pas de ce scénario on a plusieurs scénarios et on n'anticipe pas on essaie de voir comment et réagir le prix dans cette zone là voilà donc déjà quand je te mets les différents scénarios on dit pas quand le prix aïe tu dois attaquer tu vas essayer d'analyser voir qu'est-ce que se passe quelles sont les intervenants et enfin par les intervenants et quel quel est quel est la psychologie des investisseurs voilà sur ce bloc c'est une session est très très important voilà donc tu sais en lisant le plus majeur que tu verras ça tu n'as pas à deviner voilà le but c'est de rester voilà et de regarder de suivre et de scanner voilà souvent jusqu'à mais il ya rien n'a fait voilà et on dit pas d'être quand tu es devant les graphiques il faut toujours appuyer la gâchette souvent qui est là tu peux faire une semaine sans avoir de plus d'opportunités et dans ce cas tu es fier parce que tu as respecté ton plan voilà donc ici après on va suivre également pour une cassure et test pour une studio civilisation à des belles pataines voile des belles conférences de zone également tu peux jeter des fibres tu peux jeter et tu veux mettre ton point pivot et weekly voilà et là je suis sur le bois voilà tu peux mettre un peu plus oui qui voilà pour voir comment comment le prix réagit également tu peux avoir une point pivot et du couragement à cette zone et là tu as une zone très très forte voilà donc et sur héros isd voilà on va suivre ces zones alors on a fait le tout du tout et les analyses voilà la récap et l'analyse technique sur les décennettes et l'isd jbp usd et et les deux paires qu'on a vu voilà donc on va suivre ces zones là là c'est juste des exemples pour te montrer en fait comment tu peux et anticiper analyser voilà et comment tu peux anticiper une semaine du trading voilà je t'ai pas fait plus et plus j'espère mais tu peux et t'inspirer de ça pour avoir pour analyser sur d'autres paires voilà j'ai dit pas de d'utiliser les zones institutionnelles tu peux bien étudier de d'autres zones et d'autres zones et de résistance et et support voilà et mais c'est comme ça que tu dois avoir cette mission mental là que la roche réflexe à 2 toujours sniper des zones bien à l'avant tu dois avoir une stratégie de de tendance de recherche du temps dans une stratégie voilà de 2 et de paternes quels sont les patterns que sont les zones clés et quels sont conscients d'entrée afin avant de capitaliser donc c'est c'est la seule fois que et je n'ai pas pour ne pas mettre des émotions dans d'entrée digne voilà c'est ainsi donc je te souhaite vraiment et beaucoup de courage pour la pratique à les formes à la formation est également et bonne chance pour l'ouverture des marchés si cette vidéo est à plus pense bien à t'abonner et pense à à mettre un plus j'aime et à activer la croissance de notification pour ne pas rater les vidéos à venir donc aujourd'hui je donne rendez vous pour la semaine prochaine donc avant de terminer je vais et donner quelques petites informations voilà pour les membres du canal et du groupe privé voilà vous allez avoir vous allez plus avoir des tonnes d'analyse voilà chaque semaine voilà je vais scanner les marchés chaque jour quand je suis je vois des belles zones de valeur de belle zone voilà je vous envoie je vous enverrai voilà dans le canal voilà et vous allez et surveiller également la zone et on va et prendre des trades ensemble on va manger des trades ensemble voilà donc il faut être à l'afflu dans le canal et vous allez avoir tous les éléments voilà qui vous faut mais j'ai pu envoyer les analyses des tonnes d'analyses voilà des tonnes de de screen voilà je vais maintenant et scanner chaque jour scanner et s'il y a de belles zones voilà je vous enverrai en capture souvent puisque souvent tu peux en bon et le marché je peux faire des analyses et et le marché ne va même pas venir voilà sur une zone donc c'est carrément une perte de temps voilà je vais simplement et surveiller et je vais vous envoyer et afin de vous entraîner également à faire autant donc je vous remercie et surtout rendez-vous et bon très à vous